Bonjour Anne. Bonjour Élodie. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Heureuse de vous retrouver. Nous ne nous sommes pas vus la semaine dernière. Ça a quand même fait bizarre de ne pas vous voir. Donc on se retrouve aujourd'hui après une petite coupure. On reprend sur ce qu'on avait déjà commencé. Donc aujourd'hui on va parler de l'espérance. Après avoir parlé de la foi et de l'amour, parce que vous nous avez dit que la foi, l'amour et l'espérance sont les trois piliers du bien-être pour l'humain. Les trois piliers qui permettent de vivre la vie abondante que le Seigneur a pour chaque être humain. Donc aujourd'hui c'est l'espérance. Nous vous écoutons Anne sur l'espérance. Oui, comme vous l'avez bien souligné, l'espérance c'est quelque chose de très important dans la vie de l'être humain. Et si nous regardons la définition du dictionnaire Larousse, il nous dit que l'espérance c'est le sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire, espoir. Vivre dans l'espérance, l'espérance c'est avoir l'espérance d'un bel avenir. C'est une personne ou quelque chose qui est l'objet de cette attente. Vous êtes mon unique espérance. On le voit dans la Bible quand les gens parlent de Dieu. L'espérance est une vertu théologiale par laquelle le chrétien adhère à Dieu en tant que fin suprême de l'homme, afin d'obtenir la grâce divine et l'éternelle union à Dieu. L'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de la foi dans la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que l'espérance en Christ ne trompe pas. D'accord. Alors une façon, parce que j'aime toujours cette façon très concrète, très pratique que vous avez d'expliquer les choses et leur fonctionnement dans le quotidien. Et surtout en ce moment, on est en pleine pandémie. Il y a plein de gens qui sont complètement déboussolés, qui ne savent plus vous donner de la tête. Comment inscrire l'espérance dans leur vie ? On inscrit dans l'espérance dans la vie avec la compréhension que ce qui se passe aujourd'hui est important. mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va se passer demain. Ce qui se passe aujourd'hui, oui, joue une place dans ce qui va se passer demain, mais ce qui va se passer demain appartient à demain. C'est pour ça que la Bible dit « À chaque jour suffit sa paix ». Le danger que les gens ont, c'est de se dire « Parce qu'aujourd'hui est comme ça, demain va être comme aujourd'hui ». Mais dans la vie, tout change. C'est-à-dire que quand j'étais petit, parce que je voyais les autres, je savais que j'allais grandir. C'est-à-dire que je n'étais pas petit, je me dis que comme je suis petit aujourd'hui, je vais rester petit partout. Non, on voyait les gens un peu plus âgés que nous, un peu plus grands. Donc on se disait « Mais demain, moi aussi, je serai grand. » Je serai, tu vois. Il y a l'espérance, c'est cette confiance d'un avenir qui est différent d'aujourd'hui. Tu vois ? Le danger que les gens ont, c'est ils comparent leur demain ou au passé ou au présent. C'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de chaussures, donc je n'aurai pas de chaussures pour toute ma vie. Ça n'a pas de sens. Je peux ne pas avoir les chaussures aujourd'hui, mais demain, je vais avoir les chaussures. Et si je n'ai pas de chaussures aujourd'hui, mon devoir, c'est de me dire « Demain, je veux avoir les chaussures. » Et parce que demain, je vais avoir les chaussures, je vais mettre en place des choses qui assurent que demain, j'ai les chaussures. Donc l'espérance, c'est ça. L'espérance, c'est cette conviction de savoir que mon demain sera différent de mon aujourd'hui, dans le sens de tout ce qui est négatif. Pour aider les gens quand je travaille, parfois l'espérance, je leur dis « La nuit la plus longue, la nuit la plus noire, est toujours suivie d'un lendemain. C'est la loi de la nature. » Donc, c'est la même chose pour la vie. C'est-à-dire qu'il y a des saisons qui sont plus ou moins difficiles, mais ça ne veut pas dire que ça va toujours être la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Il y a toujours des nuances, il y a toujours des changements. Mais maintenant, est-ce qu'on est attentif à ça ? Est-ce qu'on attend ces changements ? C'est ça qui fait la différence. Alors, est-ce que ce n'est pas plus facile pour une personne qui a la foi ? Parce que, je ne sais pas si vous conviendrez avec moi, du fait que la société, de façon assez générale, enfin, ne généralisons pas, faisons attention, la société envoie quand même des messages désespérants. C'est aussi ça ? Oui. C'est vrai, la société envoie des messages désespérants. Mais je fais la différence entre ce que la société envoie et qui je suis et comment j'internalise et quelle est mon interprétation de la vie. Chaque être humain a été dotée a été dotée de la capacité de désirer, de la capacité de s'améliorer, de la capacité de vivre mieux. C'est quelque chose qui est en soi. C'est pour ça qu'on dit « quand je serai grand, je ferai ceci, quand je serai... » Il y a cette capacité innée de se projeter, mais de se projeter dans quelque chose de positif. Personne ne va dire « quand je serai grand, je serai un meurtrier. » Personne, tu ne vas pas voir un enfant « quand je serai grand, moi, je vais tuer les gens. » « quand je serai grand, je ne sais pas. » « quand je serai grand, je serai un policier, je serai un président. » C'est la tendance naturelle de l'homme à se projeter dans l'avenir et quand elle est saine, être positive. Personne ne va se dire que oui, demain, je projette que je vais aller faire la guerre. Non, ce n'est pas comme ça que la personne moyenne réfléchit. Elle réfléchit que demain, c'est le progrès. Demain, ça va être différent. Maintenant, on sait qu'il y a deux forces qui agissent sur la terre, la force du bien et la force du mal. Et nous savons qu'il y a Dieu et qu'il y a le diable. Et nous savons que Dieu dit « espère en moi parce que moi, j'ai un plan et mes plans sont les plans de bonheur. » J'aime ce passage qui dit quand Dieu parle dans Jérémie 33, je pense au 29, il dit « Je connais les plans que j'ai pour vous, plans de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, Dieu est celui qui veut donner l'espérance et qui dit « J'ai un plan pour toi, aujourd'hui peut être difficile, mais demain sera mieux parce que je sais où je te conduis, je sais comment je te mène. » dans Dieu, il y a toujours l'espérance. Mais dans le mal, chez le diable, il y a toujours la peur. Demain, il va être terrible, demain, il va t'arriver ceci, demain, tu vas mourir, demain, tu vas te casser le pied, demain, ton voisin va te braquer, enfin bref. il y a cette vision complètement morbide de la vie où les gens sont traqués, qui sont enfermés dans cette forme de peur et de pessimisme continuel qui fait que pour eux, la vie n'a pas d'issue. Et ils entrent dans cette forme de désespoir où tout est mauvais, rien n'est bon, ils n'attendent rien de bon, et évidemment, ils font des prophéties négatives sur eux-mêmes qui s'accomplissent. Alors, ça me fait, je pense à l'importance des personnes qui sont dans nos vies, à l'importance de notre entourage parce que si je vous suis, si on n'a pas la foi, d'accord, si on n'a pas la foi et si on a la double peine de ne pas avoir la foi et de ne pas avoir un entourage sain, c'est un peu compliqué, non? Oui, c'est un peu compliqué. Moi, je dirais que l'entourage a sa part, oui, mais la part de l'entourage ne dédouane pas la responsabilité individuelle. D'accord. C'est pour ça que deux personnes dans le même environnement ont un futur différent. Parce que l'un va se dire, je n'aime pas cet environnement-là, je veux changer cet environnement-là et puis il s'en sort. Et l'autre va se dire, c'est ce que je connais, c'est ce qu'on m'a appris, je ne peux rien contre ça, donc j'ai seulement à suivre. C'est ça qui fait la différence entre les gens. D'accord. C'est le désir donc d'échapper à un entourage qui n'est pas sain quand on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on veut pour soi-même. Oui, c'est la responsabilité individuelle. Individuelle. C'est pour ça que souvent je dis à mes criants, l'explication n'est pas la justification. c'est-à-dire que quand un client vient, il a été violé par le père, il y a eu tout ce mal-machin et puis sa vie est en morceaux. Toutes sortes de choses qui arrivent. L'explication, c'est que ma vie est en morceaux parce que ceci m'est arrivé. Maintenant, la justification, ça fait que ce n'est pas de ma faute si je fais ça parce que mon père m'a fait ça. Là, on entre dans la justification et c'est ça qui est dangereux. L'explication n'est pas la justification. L'explication, c'est voilà ce qui m'est arrivé qui explique comment je suis. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de comment je suis? Est-ce que je justifie la perpétuation de ce chaos dans ma vie au nom de ce qui s'est passé? ou est-ce que j'utilise ce qui s'est passé pour m'améliorer? Et une des choses que je dis souvent à mes clients, je dis, tu peux faire de ton passé ou de ton présent ou une pierre d'achoppement ou une pierre escalier qui te permet d'aller plus haut. Si tu en fais la pierre d'achoppement, c'est que chaque fois que tu veux avancer, tu vas tomber. ce n'est pas de ma faute parce que mon grand-père, ma grand-mère, mon voisin, mon maître, mon temps s'en fout. Mais si tu en fais une pierre en tant qu'escalier, tu te dis, bon, voilà ce qui m'est arrivé. Mais je ne vais pas laisser ce qui m'est arrivé empoisonner ma vie. Je vais me mettre au-dessus et je vais à l'eau. Alors, si j'essaie de résumer en disant ce que j'ai compris, si je dis explication, c'est objectif, justification, c'est subjectif, est-ce que ça peut rendre un peu ce que vous dites ou pas du tout ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Alors, quand je vous ai entendu faire la différence entre explication et justification, j'ai pensé que dans l'explication, c'est objectif, c'est ce qui s'est passé, d'accord ? C'est concret, enfin, c'est tangible, alors que la justification tient plus du subjectif, de ce que moi, je mets, de ce que je mets dans tout ce qui m'est arrivé. Est-ce que c'est ça ou pas du tout ? Oui, à peu près, de manière caricaturale. Caricaturale. Oui, c'est-à-dire que si on veut simplifier les choses, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la justification, c'est dans ce contexte-là, c'est à cause de mon passé, j'ai le droit de. OK. J'ai le droit d'être insolent parce que j'ai été abusé, j'ai le droit d'être violent parce que, c'est ça la justification, non ? c'est pas parce que mon père m'a fait ceci ou cela ou le père de quelqu'un a fait ceci ou cela que je dois répéter la même chose. c'est-à-dire qu'il y a une crise sanitaire qui a des conséquences très lourdes. pour revenir à l'espérance, une personne qui a tout perdu et qui, par exemple, les commerçants, les restaurateurs, enfin, tous ces gens qui sont dans ces domaines-là, certains ne vont pas pouvoir retrouver leur activité. Donc, il y en a qui, pour qui, c'est vraiment, mais j'en peux pas, j'en peux plus, comment est-ce que je vais faire, comment sortir, qui sont vraiment dans cette dynamique. Comment est-ce que l'espérance peut jouer pour eux ? Comment est-ce que l'espérance peut jouer pour eux ? Ça va d'abord commencer par le mindset. C'est vrai, la pandémie est venue, personne ne l'a dû arriver. Sinon, les gens se seraient préparés. Maintenant, quand on a tout perdu, on a deux attitudes possibles. Il y a l'attitude de j'ai tout perdu et plus jamais dans ma vie je ne vais réussir. Et puis, on est dans la pitié de soi et dans la dépression et on ne veut plus rien faire. On entre dans cette situation de paralysie psychologique, émotionnelle et puis, on ne peut pas aller au-delà. Ou, on se dit qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Comment est-ce que je me prépare si une autre chose pareil arrive ? Et là, on voit ce qu'il y a en nous. Quand on est dans une situation de défi, de danger, en psychologie, on dit qu'il y a trois choses. Ou on est complètement glacé et on est figé et puis on ne fait rien. ou on fuit ou on se bat. Donc, dans cette situation de pandémie, par rapport à l'espérance, c'est la même chose. Je peux être figé, je ne peux rien faire, je suis paralysé et puis je ne bouge pas. Je peux fuir et me dire bon, ça, ce n'est pas le métier que je veux, il faut que je trouve quelque chose de différent qui va me sécuriser, machin, machin. C'est aussi une autre manière de... Ou je me dis, mais je me bats. j'aime ce métier, j'y crois en ce métier, qu'est-ce que je peux mettre sur pied pour que, s'il y a pandémie ou si je ne peux pas exercer, je peux quand même survivre ? C'est pareil. Donc, il y a toujours ces trois options-là. Donc, pour les gens qui sont là, ça commence d'abord par la tête. C'est-à-dire que si tes pensées par rapport à cette situation sont complètement négatives et morbides, tu ne peux pas t'en sortir. Ça veut dire que tu n'as pas choisi l'espérance, tu as choisi le désespoir. Et parfois, on choisit le désespoir parce que déjà, au départ, il y a des gens qui sont de nature pessimiste, chronique. Rien de bon ne va jamais se passer. Je pense que nous connaissons ce genre de personnes. Rien de bon, tout est négatif, tout est la catastrophe. Bon, si tu es déjà, si quelqu'un est déjà comme ça et qui a la pandémie, ça ne l'aide pas parce que ça rajoute de l'eau à l'or. Là, oui, je vous disais, elle monte, c'est terrible, machin, 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 machin. Cette personne-là va être coincée. Mais maintenant, si la personne est optimiste, elle va dire, oui, on a ça, mais ça peut être différent. Moi, je suis assez surprise quand j'entends certains croyants qui sont paralysés. Oui, le gouvernement mondial, c'est la fin du monde, la catastrophe, on ne va pas s'en sortir, on a mis ceci dans le vaccin. Enfin, toutes les théories. Je leur dis, mais il y a Dieu, il y a l'équation d'eux. Peu importe ce qui se passe, les plans de Dieu, pour moi, s'accompliront. Et c'est ça qui fait mon espérance. Je m'en fous de ce que le gouvernement a dit, il a fait, de ce qu'ils ont mis dans le vaccin, pas mis dans le vaccin, qui a fait quoi. On s'en fout. Si, parce que la Bible est vraie, parce que Dieu a un agenda pour les nations, pour ma vie, pour le monde, je ne vais pas te mettre inquiétée parce qu'un virus a paralysé le monde pendant un an. Et c'est là où vient l'espérance. Parce que l'espérance a la confiance dans l'avenir. Et je vais parler de l'espérance chrétienne parce qu'il y a un Dieu qui a un plan, qui a créé, qui a décidé, qui décide des temps et qui a un agenda. Et souvent, je dis aux chrétiens, arrêtez de me parler de l'agenda du diable. Que savez-vous de l'agenda de Dieu? De l'agenda de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la communion avec Dieu et nous devons connaître l'agenda de Dieu. Et l'agenda de Dieu, c'est la bonne nouvelle, la nouvelle du salut et de la délivrance. Il n'y a pas de situation dans laquelle Dieu ne peut pas délivrer, Dieu ne peut pas sauver. Donc, même dans cette pandémie, Dieu délivre, Dieu sauve, spirituellement, physiquement, financièrement, professionnellement. D'après vous, qu'est-ce qui fait, j'aime beaucoup le point que vous avez fait sur les personnes pessimistes. D'où est-ce l'explication pour des personnes qui sont pessimistes, ça pourrait provenir de quoi? Vous avez une idée? Moi, ça provient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal où il y a la négation de Dieu, il y a la négation de l'absolu. Parce que si on accepte la notion d'un absolu et d'un absolu bon, il n'y a pas la raison d'être pessimiste. D'accord. Mais si on accepte le concept que l'homme est Dieu, il fait de la pluie et le beau temps, quand on regarde les actions des hommes et de certains hommes qui sont mauvaises, et comme la Bible, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, autant l'homme est capable de faire beaucoup de bien, autant il est capable de faire beaucoup de mal. parce qu'il a la connaissance de comment on fait le mal. Donc, quand on est dans cette... Il faut voir que ce qui a conduit Ève à manger ce fruit, c'est que vous serez comme des dieux. Donc, quand l'homme pense qu'il est Dieu ou se comporte comme il est Dieu ou se comporte comme si c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui est maître de son destin, on entre dans ces formes que quand on regarde la vie, on se dit, on ne va pas dans le bon sens. Mais quand on comprend qu'il y a l'arbre de la vie, qu'il y a la connaissance divine, qu'il y a un absolu divin bon, qu'il y a aimé le monde, qu'il y a envoyé Jésus qui a pour intérêt le monde, on n'est pas inquiété. C'est pour ça que le psalmiste peut dire Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi même quand la terre est bouleversée, nous sommes sans crainte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas aux chrétiens de faire preuve d'espérance pour être des locomotives pour les autres ? Qu'en pensez-vous ? Bien sûr. Notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et l'espérance, c'est, fait partie de la bonne nouvelle. Parce que l'espérance dit parce que Dieu t'a aimé, parce que Dieu t'a sauvé en Jésus-Christ, ton futur est garanti. Il n'y a rien à craindre. Et est-ce que c'est si difficile que ça accroît ? Parce que s'il y a des chrétiens qui ont peur du vaccin, c'est quand même surprenant. C'est quoi un vaccin ? C'est-à-dire que il y a des gens qui ont peur du vaccin. Moi, je suis contre le vaccin. Je n'ai pas peur du vaccin, mais je suis contre les vaccins. C'est-à-dire que je ne prends pas les vaccins, je n'ai pas pris le vaccin de la grippe, je n'ai pas pris le machin. Moi, personnellement, je suis contre les vaccins. En général, ça n'a rien à voir avec le COVID, pas COVID. Je ne prends pas le vaccin. Mais ce qu'il y a, et moi, c'est ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, moi, je ne prends pas le vaccin. Parce que j'ai du mal à comprendre qu'une maladie qui est prévenable, qui est guérissable, on impose un vaccin. C'est la logique de ça qui m'ennuie. Et je me dis, non. Si c'est quelque chose d'incurable, machin, machin, mais les gens, mais on refuse les solutions, mais on veut forcer le vaccin. Et on vous dit, d'abord, il y a deux doses, maintenant, on dit peut-être qu'il y en aura quatre. Après, on vous dit qu'il y aura les vaccins tous les ans. Non. Les autres vaccins, tu prends ça à 10 ans. Du coup, on me fait des, c'est-à-dire que il y a un flou et un truc qui n'a pas. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, le jour où on va mettre que le vaccin est obligatoire et que je dois me déplacer, je vais prendre le vaccin. Je lui ai dit, je prendrai ce vaccin, je n'aurai aucune peur parce que je sais que mon corps appartient à Dieu. S'ils ont mis des choses compliquées dans ce vaccin-là, ça ne va pas agir dans mon corps. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. La loi de l'esprit de vie gère mon corps. Et parce que la loi de l'esprit de vie gère mon corps, il n'y a rien qui puisse mettre dedans qui va m'effrayer parce que je sais que la loi de la vie va gérer ces choses-là. Donc, moi, je dis aux gens qu'ils te soient faits selon ta foi. N'entre pas dans cette paranoïa de oui, ils vont mettre je ne sais pas trop quoi dans mon sang, qui va faire quoi, qui va faire quoi. C'est-à-dire que... Je me souviens, il y a l'année dernière, justement, une personne qui disait ça, chrétienne, et je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais ça me trouble, un peu, que tu sois chrétienne et que tu tiennes ce genre de discours. Et là, elle s'est arrêtée. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, parce que j'étais vraiment très, très surprise d'entendre, oui, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais c'est surprenant que oui, pas mal de chrétiens sont paniqués. Non, je pense que les gens sont paniqués passent pour le manque de connaissances. Jésus nous dit, quand on lui appartient, qu'on fait son travail, il dit, vous buvez des breuvages mortels et vous ne mourez pas. Donc, si tu peux boire le breuvage, tu ne meurs pas, ce n'est pas le vaccin qui va venir, c'est Dieu. Le problème, en fait, c'est que jusqu'où on croit que la parole de Dieu est vraie, ce qui fait la différence entre les chrétiens, c'est que certains ont choisi de croire certains passages et de ne pas croire les autres. Donc, quand on est dans cette situation où on choisit ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas, ça ne donne pas l'équilibre qu'on peut avoir quand on croit du tout. Moi, j'ai choisi de croire complètement à ce que la Bible dit. Donc, si la Bible dit que je vais boire des breuvages mortels, je ne mourrai pas. Je le crois. Ça n'a pas dit que je vais aller chercher un breuvage mortel, apportez-moi, je bois pour démontrer. Non, c'est pas ça. Mais si quelqu'un me donne un breuvage mortel, ça ne va pas me toucher. Parce que la Bible dit que je boirai ça et je ne mourrai pas. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiétée de manger n'importe quoi. Quand je vais chez quelqu'un au province, je mange. Ça peut être dégueulasse, ça peut être, mais je vais manger. Je sais que ça ne me fera rien. Ça ne peut pas me faire le bain. Je suis convaincue de ça. Mais parce que je crois à ce que la Bible dit. Mais non, si, je sais que la Bible dit ça, mais je ne suis pas sûre, on dit qui te soit fait selon ta foi. Si tu penses que si tu bois ça, tu vas être malade, tu vas être malade parce que c'est ce que ta foi dit. Tu vois ? Et les gens ne réalisent pas ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vois, ça me fait penser, justement, c'est intéressant parce que ça me fait penser à une personne qui m'avait dit il y a quelques années, les chrétiens prennent la Bible comme un menu de restaurant et ils choisissent ce qu'ils veulent. et oui, c'est exactement ce que vous dites, c'est que ils ont des choix. Ils décident de ce qu'il a à croire ou pas à croire et visiblement, alors, il faut toujours faire très attention. J'ai un pasteur qui m'a dit qu'il avait une de ses collègues qui pensait que de toutes les façons, aujourd'hui, il était grand temps de réécrire la Bible. parce qu'elle était plus adaptée et qu'il fallait la réécrire pour l'adapter au siècle présent. C'est apprendre avec des pincettes. Il y a des gens qui disent ça n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Avec Dieu. Parce que si on comprend qu'au commencement était à la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, on ne va pas essayer de changer cette parole. On dit la parole, le ciel et la terre passeront mais la parole ne passera pas. Donc, comment une parole qui ne va pas passer toi, tu veux la moderniser, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il y a une expérience personnelle avec Dieu qui n'a pas été faite et que la Bible est prise comme un livre de philosophie de bonne morale et puis on se dit qu'on l'adapte. Et si tu la prends comme la parole sacrée, la parole faite chère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de modernisation. Alors, est-ce qu'un des aspects positifs de la pandémie, ce n'est pas le fait que certains chrétiens ont dû engager donc une relation personnelle avec Dieu par la façon des choses. Il n'y avait plus la possibilité d'aller à l'église, il n'y avait plus donc il a fallu lire la Bible et essayer de la comprendre et puis découvrir Dieu pour eux. Oui, non mais ça, c'est sûr que ça, c'est les bénéfices de la pandémie parce que chacun a dû se demander, était obligé d'être confronté à sa propre foi, à ses propres croyances parce qu'à ses propres peurs et à son propre avenir. Donc, les gens devaient se dire qui je suis, qu'est-ce que je crois, où est Dieu dans tout ça, qu'est-ce que Dieu pense de tout ça et dans tout ça, certains ont choisi de connaître la Bible, de lire la Bible, de savoir ce qu'elle dit et puis quand tu dis la Bible cherchant Dieu, tu le trouves. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien et je pense aussi que ça a aidé les gens à comprendre que Dieu veut parler à chacun. Ce qui me désole dans la structuration de l'Église aujourd'hui et du message qu'elle donne, c'est que elle fait une hiérarchisation et elle crée des dépendants. C'est-à-dire que tout le monde doit dépendre du pasteur ou du prophète ou je ne sais pas pourquoi, comme s'ils n'avaient pas accès à Dieu et ils n'ont pas compris qu'à la croix, le modèle de l'ancienne alliance a été terminé parce que le libre accès au sein des saints a été donné à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut prier pour tendre Dieu, être touché par Dieu, servir Dieu, dont ne pas dépendre que si mon pasteur ne prêche pas là. Et je pense que la pandémie a aidé pour certains à faire tomber ce mensonge et à savoir que ce qui donne la vie, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de mon pasteur. C'est la parole de Dieu dans la bouche de mon pasteur. Mais cette parole de Dieu est aussi dans la parole écrite. Et elle est aussi dans ma propre bouche quand je la prononce. Mais on retrouve là ce que Jésus dénonçait déjà. C'est parce que les pharisiens de l'époque ont certains pasteurs d'aujourd'hui qui... Est-ce que là ça ne montre pas le désir en fait de domination je pense ou manipulation de l'homme qui veut toujours dominer son prochain, qui veut toujours manipuler son prochain et est-ce que ce n'est pas une forme de méconnaissance de Dieu et non amour de soi-même parce que je pense que quand on s'aime on n'a pas besoin de dominer l'autre, on n'a pas besoin de manipuler. Quand on s'est dit. Ce que je pense c'est une grande ignorance. Grande ignorance de qui est Dieu mais aussi un attachement à la tradition. C'est comme ça qu'on m'a appris, c'est ce que j'ai appris à l'école biblique ou au séminaire théologique, c'est comme ça qu'on fait dans mon église et pas de tentative d'aller à la source. Qu'est-ce que la Bible dit? Moi souvent j'ai posé la question aux gens, je lui ai dit est-ce que ton église locale ressemble à la première église? Quelles sont les choses que ton église locale fait que la première église ne faisait pas? On veut avoir les bénéfices et la puissance de la première église sans faire ce qu'elle faisait. Ça n'a pas de sens? Et je pense que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, les gens entre guillemets préfèrent le Dieu de l'Ancien Testament qui n'était qu'une ombre. qui prenait le temps de se révéler et qui s'est révélé en Christ. Ils préfèrent le Dieu de l'Ancien Testament que le Dieu du Nouveau Testament. Et ils préfèrent le Dieu de l'Ancien Testament parce qu'ils veulent justifier leur dureté et leur contrôle. Étonnant parce que moi j'ai souvent entendu des gens dire qu'ils étaient très mal à l'aise avec le Dieu de l'Ancien Testament qui leur sont durs, vengeurs, vindicateurs et qu'ils avaient l'impression que dans le Nouveau ils préféraient le Dieu du Nouveau Testament. vous avez bien dit les gens, est-ce que vous avez dit les pasteurs ? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, j'ai compris. Vous avez dit les gens, vous n'avez pas dit les pasteurs ? Oui, d'accord. Donc, lorsque l'on comprend ce que moi j'appelle la loi de l'amour, lorsque l'on comprend ce que c'est que le corps et ce qui me frappe c'est écouter les messages des pasteurs au travers du monde, combien de pasteurs prêchent sur les épîtres de Paul de l'Église ? De qu'est-ce que l'Église ? À quoi elle ressemble ? Paul a pris le temps de parler du corps. Il dit l'orteil ne peut pas dire à l'œil je n'ai pas le droit de toi. Or, dans l'Église, les gens font ça. Ils oublient qu'ils sont un corps ? Ils oublient qu'on est un corps et dans le corps, chaque organe, chaque partie joue sa partition. C'est ça qui fait qu'on est entier. Et ce qui est dommage, beaucoup de pasteurs n'ont pas compris ça. Essaie d'avoir tes orteils coupés et tu vas voir si tu vas marcher. Les gens ne réalisent, ils n'ont pas ce concept du corps. qui est que quelqu'un a sa place et une place n'est pas meilleure parce qu'en tout cas la tête, c'est Jésus. Personne n'est là. Mais est-ce que vous ne diriez pas que c'est parce que l'Église a laissé le monde s'introduire et s'installer dans l'Église parce que moi j'aurais plutôt pensé que l'Église était là pour aider le monde à s'améliorer, à changer, mais visiblement le monde s'est installé, les lois du monde, le fonctionnement du monde s'est installé dans l'Église. Est-ce que ce n'est pas ça un peu le souci ? Moi je dirais qu'il y a deux Églises. Il y a l'Église visible, l'Église qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de bruit. Et puis il y a l'Église invisible parce que l'Église en fait c'est les gens. Oui. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, ne me dit pas. C'est-à-dire que les gens ont confondu l'organisation et l'organisme. Ce n'est pas la même chose. La vraie Église est un organisme qui sait que la vie dépend de l'ancienne. ensemble des membres. Ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas un groupe de dirigeants qui contrôle tout. Cette Église, elle existe, mais ce n'est pas elle qu'on donne le podium. Ce n'est pas elle qu'on donne la parole. Mais elle est là. Elle existe. Et elle fait un travail considérable dans la discrétion. maintenant, il y a l'Église qui parle beaucoup et qui est structurée d'une manière et qui a peu de résultats. Parce que elle est en violation par rapport à la loi de l'amour et comment fonctionne le corps de Christ. Un dernier mot sur l'espérance pour tous chrétiens, non-chrétiens. Un mot sur l'espérance, un dernier mot, ce que je dirais aux personnes qui écoutent. la Bible dit espère en l'éternel car il agira. Je ne sais pas quelle est ta situation mais la Bible nous dit que l'espérance en Christ ne trompe pas. Donc, espère en Christ. espère en cette personne qui te connaît depuis ta naissance, qui connaît tes circonstances et qui a des plans dans ta vie et demande si tu es chrétien au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour que tu vois ton lendemain. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est là pour nous montrer les choses à venir. Ne t'en prive pas. parce que c'est ça qui va galvaniser ta foi, ta force et qui va te permettre d'avancer. Tu as quelque chose que tu négliges, c'est dommage. Maintenant, pour celui qui est la personne qui ne croit pas du tout en Dieu, je lui dirais il y a quelque chose au fond de toi. Il y a une petite voix qui, quand tu la laisses parler, te dit les choses ne doivent pas être comme ça. Ça doit être différent. et cette petite voix est là pour te rappeler que tu es un créateur, un sauveur qui veut te montrer et t'aider à voir que ton demain non seulement est entre ses mains et qu'il a le pouvoir de le changer. Mais il faut que tu acceptes. Qu'est-ce que je veux dire ? Très bien. Sous forme de prière maintenant pour tout le monde. Sous forme de prière, je dirais que l'amour de Dieu vous soit révélé d'une manière qui va déclencher une foi inéprendable et une espérance qui n'est pas là. Parce que lorsque vous comprendrez que vous êtes aimé inconditionnellement de Dieu, que Dieu vous a créé à son image et vous a réconcilié avec lui en Jésus-Christ, quand vous allez comprendre que toute chose dans votre vie concourt au bien, à votre bien, parce que vous aimez Dieu et que vous êtes appelé selon son dessein, alors vos yeux vont s'ouvrir sur la connaissance de Dieu et vous allez manger ce qu'on appelle le fromi de l'arbre de la vie. Et c'est ça qui va vous donner la vie, la vie maintenant, la vie demain et la vie éternelle. Et quand on entre dans la dimension de la connaissance, de la vie éternelle, l'espérance à sa place. Parce que l'espérance en Jésus-Christ ne tombe pas. ça, c'est ma prière pour vous qui écoutez. Deux, d'avoir cette expérience que l'espérance en Jésus-Christ tombe pas. Très bien. Je vous remercie infiniment et j'espère vivement que les personnes qui nous écoutent vont recevoir cette prière et se laisser envelopper par l'amour de Dieu. Nous nous retrouvons samedi, comme d'habitude, pour notre, pour la même émission en anglais. La semaine prochaine, nouveauté, nous avons deux tables rondes de prévue. Mercredi, nous ferons une table ronde sur l'amour et la bienveillance. Vous serez invité avec d'autres personnes, on laissera la surprise aux personnes qui nous regardent. Donc, on fera ces deux tables rondes, d'habitude, une en français, mercredi, et la même en anglais samedi. C'est bon, ça vous va toujours ? Oui, ça va toujours. Très bien. Je vous remercie infiniment, Anne, et on se retrouve samedi. Oui, à samedi. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous également. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.